Lorsque Thomas, 5 ans, rentre de l'école, il est accueilli avec un enthousiasme un peu envahissant par son petit frère. Tous deux vivent au village SOS Enfants où ils sont élevés avec trois adolescents dans cette maison par Isabelle qui est éducatrice familiale. On m'appelle souvent Tata en fait. C'est un petit compromis qu'on a trouvé parce que pour les petits, dire le prénom c'est pas évident. Alors Tata, voilà, ça reste un petit nom à part. Vous êtes là combien de temps par semaine ? Alors je suis là tous les jours de la semaine sur une durée de 3 à 4 semaines et entrecoupée d'une semaine de repos. Elle passe 24 heures sur 24 avec les 5 enfants et est remplacée lors de ses congés par une aide familiale, si possible toujours la même. Les 58 enfants qui vivent au village y ont été placés par les services sociaux du département de la Moselle sur décision d'un juge pour enfants. Le but des SOS Village est de maintenir ensemble des frères et sœurs lorsque leurs parents s'en sont vus retirer la charge par la justice. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de pouvoir se poser pour pouvoir dépasser leur traumatisme. Et c'est ce que nous essayons de leur apporter dans toutes ces maisons-là. Nous avons 13 maisons, vous en voyez quelques-unes derrière moi. Et ce sont des maisons où les enfants grandissent dans un cadre de vie de type familial. Les enfants restent en moyenne 9 ans au village, qu'ils quittent souvent à leur majorité ou un peu plus tard, sans rompre véritablement les liens avec leur Tata qui les voit parfois revenir avec leurs propres enfants. Merci. Merci.